Entre 2006 et 2012, Victoria Sylvie Estet était un visage bien connu des téléspectateurs de TF1. En effet, pendant plus de 6 ans, elle a co-animé les émissions La Roue de la Fortune et Qui sera le meilleur ce soir ? avec Christophe de Chavannes. Invité le lundi 18 mars sur le plateau de chez Jordan sur C8, elle a tenu à revenir sur cette expérience. Si le mannequin de Playboy a longtemps représenté le cliché de la bimbo des émissions, elle ne garde aucun mauvais souvenir de ce travail. C'était ça le but, si est-il tellement amusant aussi pour les enfants s'est-elle notamment souvenu à propos de son rôle dans La Roue de la Fortune. Selon l'ancienne championne de ski, ses apparitions dans les programmes de divertissement ont d'ailleurs contribué à lancer sa carrière en France. Victoria Sylvie Estet refuse de critiquer Christophe de Chavannes alors que Christophe de Chavannes a récemment été accusé d'avoir un comportement odieux en coulisses, Jordan Deluxe a tenu à interroger Victoria Sylvie Estet sur son ressenti. Quand tu tournes autant de temps avec quelqu'un, il se passe toujours des choses à tel d'abord admis. Si elle a évoqué des frictions avec l'animateur, la femme de 49 ans assure ne garder que le positif de leur relation. On a tellement rigolé. Si est-il grâce à lui que j'ai eu du succès en France. Je ne veux pas dire du mal de lui, parce que personne n'est parfait et moi non plus a-t-elle indiqué. Finalement, la Suédoise est revenue sur les raisons de son départ de La Roue de la Fortune. Elle a ainsi expliqué à Jordan Deluxe que les dernières années avaient été éprouvantes pour elle. A la fin, c'était dur. Je n'habitais pas à Paris, je faisais des allers-retours, les hôtels. Son mariage traversait aussi une période très compliquée. Une situation beaucoup trop difficile à vivre pour celle qui était à deux doigts d'exploser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501